Yoho bidi bonnes choses, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour une toute petite vidéo, informations Donc tout simplement pour te dire que mon compte Instagram a déménagé Voilà, tout simplement il faut savoir que mon ancien compte Instagram qui aura un nouveau nom Je te mettrai les informations autour de moi parce que pour l'instant ce n'est pas encore fait tout ça Enfin, j'ai changé le compte Instagram, j'ai déménagé de compte Instagram Mais je n'ai pas renommé l'ancien compte etc Ça c'est en train de se faire aujourd'hui Donc le jour où je filme, à savoir on est le 2 mai et donc j'ai fait ça hier Hier à 14h ça m'a pris en fait, je suis désolée de le dire mais ça m'a pris vraiment comme une envie de chier J'étais à bon, écoute, ça fait depuis novembre que tu envisages de faire ça, que tu as ce problème Seulement en fait il faut savoir que j'ai mis beaucoup de temps à le faire Parce que je l'ai expliqué lors d'une vidéo sur le harcèlement, le cyber harcèlement que j'ai subi Voilà, sur mon autre chaîne Et bien en fait j'ai une personne qui me harcelait et qui s'amusait en fait à se faire passer pour moi Donc je me suis dit si je fais le compte, ça va, à mon avis les gens vont pas me suivre en pensant que Et je me suis dit qu'en même temps si je faisais une instastory en me montrant mon visage, en me prouvant bien Si bien moi j'ai bien changé de compte etc, ça devait passer Et déjà je tenais à remercier toutes les personnes qui se... Parce que là moi du coup on est à peine 24h après parce qu'il est 14h30 Donc voilà, il est 14h30 Donc merci aux à peu près plus de 150 personnes je crois qui ont déjà fait le déménagement avec moi Donc merci beaucoup, ça m'a fait extrêmement plaisir J'avais peur que ça marche pas, j'avais peur que personne me suive ou se dise Bah tu nous fais chier à vouloir déménager de compte etc Donc en fait il faut savoir que j'ai repris mon ancien compte Instagram qui s'appelait Lush by Ebi Qui était en rapport avec une chaîne YouTube qui s'appelait aussi Lush by Ebi Que j'ai supprimé hier aussi comme une envie de chier Je me suis dit j'en ai marre, j'ai pas envie Et en fait j'ai refusionné Lush La marque Lush et Vidéo c'est la marque Lush à nouveau sur Ebi World tout simplement Voilà et donc pourquoi j'ai changé de compte ? Parce que tu sais tu vas te poser la question je pense Parce que j'avais donc mes abonnements Moi quand je m'abonnais à une personne Je me désabonnais, mon compte se désabonnait tout seul sans me demander mon avis D'ailleurs je commentais des personnes, je likais les photos Je commentais tous leurs posts Instagram et tout ça Bah j'étais désabonnée Mes abonnés à moi étaient désabonnés J'avais des problèmes, oui parce que c'est un peu compliqué avec les gants J'avais des problèmes donc aussi avec mes MP Quand j'envoyais un MP ou une personne m'envoyait un MP Des fois j'avais, si j'allais voir les messages privés J'avais le truc en couleur grave Je pense que tu vois en noir foncé Pour dire si tu n'as pas lu ce message Mais quand j'étais sur ma page Mon fil d'Instagram Sur la flèche qui nous dit qu'on a des messages à lire Et bah je n'avais pas le chiffre Et aussi mes Instastories Il y avait quelques petits soucis avec mes Instastories Elles ne passaient plus trop Il y avait des trucs où bizarrement En fait si tu veux tu as 3 Instastories à la suite La première avait 150 vues, la deuxième avait 100 vues La troisième avait 150 vues Ce n'est pas logique, vu qu'elle se suive Tu ne peux pas en fait louper limite une Instastories Ça doit compter au niveau du vues etc Donc je me suis dit Ecoute ça te fait chier depuis septembre Enfin voilà, début d'année scolaire Et fais-le T'as un compte Instagram que tu utilises depuis quelques mois T'as envie de façon d'arrêter le Lush by Ibi Pour remettre sur Ibi World Profite-en, récupère ce compte pour le recréer en Ibi Otaku D'ailleurs le compte je vais en parler après J'ai complètement changé la façon de faire Et l'ancien Ibi Otaku En fait va rester quelques temps Le temps je transfère tout Tout ce qui est photos Tout ce qui est articles etc Et après l'autre sera supprimé Donc je t'invite déjà à t'abonner au nouveau compte Instagram Mais aussi je t'invite à te désabonner de l'ancien Ibi Otaku Pourquoi ? Parce que comme ça Moi au niveau du chiffre d'abonnés Je vais le voir baisser Et les personnes qui sont toujours inscrites sur l'ancien compte Je leur enverrai un message en leur disant Eh j'ai changé de compte Est-ce que tu as envie de continuer de me suivre Si c'est le cas va là-bas Et voilà Donc ça c'est ce que je prévois de faire Donc je t'invite à te désabonner de l'ancien compte Ibi Otaku Je vais te mettre des photos de l'ancien compte et du nouveau compte Pour que tu puisses bien voir au niveau de la différence La miniature principalement La miniature qui est très ancienne La photo qu'il y avait sur Ibi Otaku Qui va changer Et qui sera sur une photo plus d'actualité Plus récente en fait Tout simplement qui va être faite Sûrement aujourd'hui ou demain Voilà Et à savoir En ce qui concerne le compte Instagram Que je vais complètement changer la façon de faire Donc tout ce qui était à la une Je vais les laisser tel quel Je vais reprendre à la une Et les remettre comme si de rien n'était Mais ce que je vais faire C'est que je vais changer au niveau de la façon de présenter les trucs Par rapport aux lectures Parce qu'avant je postais la photo chaque jour de ma lecture Travailler etc En nature pour faire quelque chose de joli Soit je travaillais sur un fond uni Et je jouais sur la couleur qu'il y avait de représenter sur la couverture etc Ça je vais le garder Mais le présenter d'une autre façon Parce que je veux aussi mettre en avant mes articles Donc mes articles avis Donc de manga Ça ce sera souvent des posts à photos multiples Et surtout sur l'article Quand tu as un avis Tu auras l'intégralité du manga Mis en photo Sur la première photo Ou une bonne partie quand c'est une série très longue Et après tu as sur les posts suivants etc Mais ce que je veux faire C'est que je veux changer la façon dont je prévenais De ma lecture du jour Ça je vais voir justement Donc je t'invite à me rejoindre sur Instagram Parce que justement je vais tenter des trucs Et ça sera à toi de me dire si ça te plaît ou pas Ce que je dois changer S'il y a des choses à améliorer etc Parce que justement maintenant je pars sur quelque chose que Bah voilà Tu sais quand tu as un rite habituel Un train train quotidien Quand tu dois changer de route Et bah des fois c'est compliqué Bah là je vais avoir besoin de vous pour m'aiguiller Pour savoir justement quel chemin prendre Pour ça Par contre je tiens à insister Les articles de manga Il y aura toujours un décalage avec Youtube C'est à dire que par exemple on va dire Je sais pas moi vendredi Là vendredi prochain tu vas avoir Pour moi du coup c'est demain Le coeur de la méprise Mais ça veut dire que en fait Si je fais des avis manga Sur le coeur de la méprise Tu n'auras pas mon avis sur Instagram Avant deux semaines Voir un peu plus Là actuellement ce sera plus Parce que j'essaye de rattraper un petit peu Les articles que j'ai déjà posté sur l'autre compte Mais en fait il y aura toujours un décalage Depuis deux semaines À peu près deux trois semaines Par rapport à une série À part quand c'est des crash tests Ou c'est des séries très récentes etc Là je posterai avec une semaine Voir une semaine et demie de décalage Mais tu vois il y aura toujours un décalage Pour ce qui est des avis manga Je vais essayer Alors là pour l'instant Le mois de mai On va le laisser tomber Je vais essayer de rattraper un petit peu les choses etc Mais il faut savoir que tout ce qui sera avis manga Sera présent quatre fois par semaine Le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi Voilà les jours d'école en fait Voilà donc c'est tout Je pense avoir fait le tour Donc j'espère de tout mon coeur Que tu reviendras me rejoindre sur ce nouveau compte Et tu suivras cette nouvelle aventure Et sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo À bientôt